bonjour la team j'espère vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui nous sommes dimanche je crois que nous sommes le 11 octobre il me semble ouais ça passe super vite et hier j'étais faire un petit tour à noz et donc j'ai fait un gros craquage donc je suis allé à noz oui la semaine d'avant mais là j'ai des calendriers de l'avant à faire et voilà à noz on trouve toujours des petits trucs voilà pas trop cher comme ça ça me permet de remplir mes calendriers de l'avant il ya des choses que je vais peut-être pas vous montrer après il ya des choses que je vais voilà l'oreille je vais tout vous montrer ce que j'ai trouvé pour moi parce que si je sais que les filles regardent ma chaîne donc voilà je veux pas qu'elle voilà je veux qu'elles aient quand même un peu de surprise dans leur calendrier donc j'ai trouvé des choses crap des choses pas scrap donc je vais déjà vous montrer les choses qui sont pas scrap comme ça pour moi on sera débarrassé alors on a pris enfin voilà ça va en avoir mais des petites boules de fromage comme ceci voilà on verra ce que ça donne à 99 centimes voilà c'est pour la soirée d'halloween qu'on va faire donc c'est des petites boules de fromage ça se mange bien voilà et il ya à voulu de la pâte à rêve donc c'est de la pâte à rêve comme ceci pour noël donc je sais pas combien ça vaut en magasin mais je sais que c'est pas donné donc c'est un genre de pâte à modeler durcissante alors inspiré des traditions et des comptes d'un s'élégretel bon enfin bref ouais mais c'est ça c'est la pâte à modeler en fait qui durcit et là en fait c'est sur le thème de noël voilà donc vu qu'elle adore la fimo tout ça et donc du coup en plus à l'intérieur après si elle veut elle pourra récupérer les moules pour faire des choses en fimo c'est plutôt pas mal voyez donc c'est pour faire des petites maisons comme ça voilà après bon les personnages il faut être bon en en modelage c'est comme la la pâte à sucre et c'était plutôt pas mal donc c'était voilà 9 euros 99 voilà je sais pas combien c'est en magasin mais je sais que c'est beaucoup plus cher donc on vous montrera ce qu'elle a fait avec ça j'espère qu'elle va y arriver surtout ensuite on a trouvé donc c'est pareil vous pouvez en garder un pour lui et on en a pris un autre pour offrir pour noël donc c'était à 3 euros 99 en fait c'est des comme des jerry cannes d'essence donc rien à voir voilà c'est comme des jerry cannes d'essence comme ceci mais dedans en fait vous pouvez y mettre ben le whisky voilà etc etc en sachant que la vie d'alcool est dangereux pour la santé mais voilà on a trouvé ça plutôt original super sympa et même pour offrir là pour noël voilà il ya des petites choses à noz qui sont sont vraiment bien et voilà qu'on trouve pas partout voyez la jerry cannes comment elle est vraiment grosse comparé à maman je sais pas combien on peut mettre de litres dedans donc ça on n'a pas trouvé en france sur internet et on l'a trouvé qu'en dollars et ça vaut 30 dollars à la base donc voilà j'ai fait un petit plaisir pourquoi pas c'est original ou à une femme de voiture femme de vintage et donc ça ça passe très très bien donc nous avons trouvé ça qui est pas de scrap après ce qui n'est pas de scrap vous savez que on prend des petites pop chez noz parce qu'elles sont moins chères donc lui il s'est trouvé un la pop ce qui veut faire une game room de crash vous savez le jeu crash bande écoute là hop donc je ne sors pas de la boîte on le laisse comme ça dedans pour 15 euros normalement ça vaut 30 euros donc c'est moitié moins cher donc il est sur sa comment s'appelle sa petite voiture là son petit carte quoi voilà et franchement il est super mignon après pour ceux qui connaissent le jeu c'est super sympa et il a pris aussi donc il en a pris aussi pour moi donc c'est de disney donc 5 euros donc j'ai déjà la grande pop qu'ils avaient fait l'année dernière et donc c'est mr jack les 30 joelles de mr jack alors autant le dessin animé enfin où le film animé parce que c'est un film d'animation je suis pas super fan mais j'adore sa tête franchement il est trop trop beau donc là on a le petit chien et une petite araignée en fait à l'intérieur et donc ça c'était 5 euros et on n'a pas regardé combien ça coûtait sur sur internet voilà pour ça qui n'est pas de scrap ce qu'il n'est pas de scrap des gâteaux et les a voulu qu'on goûte cela la fois je t'ai dit j'avais pris je vous ai montré j'avais pris déjà avec des graines de chia et tout et qui sont vraiment très très bon et c'est une marque on connaissait pas et là c'est petit lui donc il fait ça et donc graines de chia et du quinoa soufflé et avec du chocolat noir donc on va goûter ça et je vous dirai par contre le prix je sais pas c'est écrit dessus mais ça devait être moins d'un euro dans les 1 euros voilà moi ça je vous ai dit vu que c'est individuel c'est bien pour boulot moi je l'amène directement et franchement c'est juste au top il y a à voulu un porte-clés pour mettre sur ses clés de la maison comme ceci donc c'est ogie et les cafards si vous connaissez dessin humain donc là c'est ogie et il y avait aussi les petits cafards mais voilà elle s'est trouvée son petit ogie à 1,50 euros comme ceci voilà il est choupi il est mignon il est tout doux en plus donc voilà puis au moins ça évitera qu'elle me perdent ces clés parce que j'ai déjà été obligée de changer la serrure parce que non les a retrouvés en fait elles étaient chez ma mère et non enfin elles étaient au fond d'un sac enfin bon bref je vais pas vous raconter l'histoire mais voilà au moins là je peux savoir où sont les clés de la maison blague à part ensuite elle s'est pris elle le truc c'est qu'elle fait la collection des pop et lia mais de chez disney donc on a trouvé alors c'est des pop mais c'est porte clé mais elle les prend quand même sur toy story 4 donc c'est 2,50 euros on a buzz les clercs et woody donc le shérif donc c'est deux petites pop là qu'elle va mettre en plus dans sa collection d'envoyer 2,50 euros voilà et elle les laisse dans les boîtes comme ceci et elle les et puis elle les installe quoi elle est voilà donc elle est fait par contre toute excusez-moi mouche c'est mon mec qui pleure voilà excusez-moi et du coup elle par contre elle voilà elle part pas sur les gammes comme crash ou quoi elle reste vraiment que dans le disney ensuite là nous avons un après shampoing voilà donc ça je sais pas qui c'est qui a pris ça un petit marseillais et c'était 1 euro 14 après shampoing brillance et nutrition voilà comme ceci attendez je reviens ouais désolé en fait j'ai demandé pour l'après shampoing parce qu'il me semblait bien qu'il voulait lui acheter un gel douche et il s'est planté c'est un après shampoing mais ça servira toujours donc 1,14 euros franchement ça va ça fait pas cher et là on va attaquer les choses scrap ont rien à voir ça c'est la forfouille mais c'est bien se faire pour l'équitation vous savez des chignons donc bon je vous montre pas alors j'ai trouvé des petites franchement ils ont fait un arrivage encore de studio light il ya souvent du studio light mais il n'y a pas ce steam green pour moi je pense que ça devait être un arrivage je sais pas où mais bon j'aurais pas j'ai craqué sur des dyes 2,50 euros le dyes franchement mais il tue quoi enfin moi j'aime bien pour faire des fonds et tout ça on va essayer ça donc chez studio light je regarde ce qu'il y avait les modèles derrière alors donc j'ai pris celui ci voilà franchement il est enfin voilà à voir quand on va découper mais je pense que pour faire des fonds là justement un petit peu comme j'ai fait mon album vintage ça fait penser un petit peu à la toile de jute hop là bon lol va être loin tant pis on va prendre son temps on est dimanche voyez la toile de jute moi ça me fait penser un peu à ça quoi donc voilà j'ai trouvé c'est ces dyes là super sympa et donc en fait voilà à la découpe ça va donner à peu près ça et après là ben c'est ce que j'étais en train de regarder montre les modèles donc ils y étaient tous moi à part celui ci peut-être qu'ils n'y étaient pas bon là mais de façon c'est pas celui qui me plaît donc je l'aurais pas pris donc ben du coup j'ai pris moi celui ci je le trouvais trop beau et voilà ça fait comme une petite couronne là et je sais qu'il y en a certaines de vous qui m'en avait envoyé mais il n'y avait pas les petits splatchs là comme ça mais voilà ça s'adapte bien pour faire un fond j'aime beaucoup et l'autre apparemment là c'est pareil ça fait un petit fond comme un splatch donc je vous montrer dans le noir est toujours 2 euros 50 et franchement ils sont super joli et quand on calcule ça fait pas plus cher que ceux qui vendent actions en ce moment les gros dice quoi et après j'ai pris celui ci il fait un petit peu ni d'abeille mais voilà pareil c'est pour faire des fonds je le trouve vraiment super joli aussi donc j'ai pris celui ci m'envoyer j'ai pris en fait j'avais pas vu que derrière en avait quatre et l'autre ça devait être une fusée ou quoi mais ouais moi j'aime moins quoi voyez le dernier comme ça avec la fusée je tourne un peu la poche parce que sinon hop vous voyez plus vous voyez vous voyez vous voyez j'ai pris ces trois là j'ai craqué je me suis fait plaisir un petit peu et voilà je me dis que ça va me servir dans tous les cas ensuite là je vous ai dit je suis en train de faire des livres ça fait deux fois que je retourne à action et les petites lettres en bois impossible de les trouver et moi le problème c'est que j'en ai plus j'avais tout utilisé la dernière pratiquement pour marquer bout alors faut je regarde quand même si j'ai pas des petites lettres en rame mais je suis en train de penser que non j'en ai pas du tout et j'arrive pas à donc là il ya les arobases les hashtags les 1 2 3 mais en fait je suis en train de faire des faux grimoire pour halloween et que je vous ai dit que si vous voulez je vous montrerai en fait une fois que je les ai fini je vais pas les faire en vidéo parce que là c'est long je peins en noir le temps que voilà enfin bref et du coup j'ai trouvé celle ci mais ça va être trop trop gros mais c'est pas grave je peux m'en servir pour autre chose voyez sans carton mais son carton un petit peu ondulé comme ça pour 79 centimes voilà je les ai trouvé quand même sympa donc je les ai pris quand même après écoutez moi je pense pas parce que le livre les livres sont pas super gros donc genre si je veux marquer grimoire salem ou un truc comme ça peut-être salem s a l e m j'ai bien compté 5 ça reste de rentrer sur le livre celui ci mais après pour l'autre celui d'élia qu'elle fait elle il est plus petit donc ça rentrera pas mais bon tant pis je les ai pris quand même ça me servira toujours ensuite j'ai trouvé alors je trouvais des petits alors il faisait des cartes enfin j'ai plein de choses dans cette collection là alors est ce que je vais trouver le reste il ya des trucs comme je vais pas vous montrer mais c'est pas des trucs forcément que vous avez de cette collection là là en fait j'ai pris plusieurs choses voilà c'est ça donc j'ai pris ça on passe de quoi qu'elle avait pris ça je vous dis faisait plusieurs plusieurs choses il faisait aussi des cartes mais bon j'ai pas pris de cartes on les fait des cartes alors ça sert de coin alors à la base c'est pour des marque pages de livres comme ceci mais moi je me suis dit pourquoi pas les mettre dans un coin de cartes ou d'album donc j'ai payé ça 59 centimes donc j'ai pris celui ci où il ya des petits des petits mots qui sont écrits dessus voyez donc c'est juste des coins en fait mais enfin des marque pages mais moi je vais m'en servir comme quoi voilà et la même chose mais on en craft comme ça voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa si je me décale je me décale c'est pas mieux en fait c'est pas mieux désolé je peux pas faire mieux j'ai la fenêtre en face et du coup donc j'ai pris ça 59 centimes et après pour pareil 59 centimes j'ai pris ça alors je trouvais ça super sympa c'est des genres de petits tags un peu transparent avec des mots écrit dessus or il y en avait qu'un c'est dommage parce que j'en aurais bien pris deux de ceux là et voilà pour caler sur une carte ou un album j'ai trouvé ça super mimi après je suis obligé de garder le blanc derrière je peux juste mettre justement le transparent et voilà je trouvais l'idée pas trop mal et j'ai déjà une idée d'un truc à faire avec ça ensuite dans la même marque de studio light il y avait plein de choses en chez celui light par contre c'était un truc de fou voilà je remets donc alors on va dire dans la même marque que ça je sais pas ce que c'est en plus c'est radeur radeur et il y avait des trucs sympas mais voilà c'était en allemand en fait il y avait des mots aussi qui étaient qui avaient l'air super sympa mais c'était de l'allemand donc voyez c'est la marque radeur comme ça donc je connais pas du tout et du coup j'ai pas pris quoi mais j'ai pris celui ci j'ai trouvé ça super marrant pour un c'est pour avoir marqué happy birthday mais voilà c'était les voyez le petit parapluie le vélo comme ça je trouvais ça rigolo et happy birthday donc happy birthday si je ne sais pas pour aller verser je peux l'enlever mais ça je peux m'en resservir comme ça tel quel à accrocher quelque part ça peut être sympa pareil 59 centimes ensuite chez studio light j'ai pris des mots pour 2,50 euros en enfin des dice quoi parce que vous savez la fois je vous l'ai dit je n'ai pas de mots j'ai rien du tout bon là après le problème ils en avaient d'autres mais les mots c'était aventure enfin c'est pas des trucs forcément que je vais utiliser sur mes cartes mais bon j'ai pris ceux là pour noël comme ça au moins j'aurais déjà des mots en de noël voilà mais oui christmas hello winter et let it snow même si c'est pas du français c'est pas grave les écritures là hello winter et tout ça elle est super belle même let it snow avec le flocon donc je les ai pris au moins j'aurai déjà quelques lettres et il faudrait que j'en recommande d'autres mais bon chez studio light j'ai craqué sur un tampon alors les tampons j'en ai au taquet je m'en sers pas forcément autant je les trouve beau autant il y en a je vois elles font des criats avec des tampons c'est super joli moi la colorisation tout ça nani c'est pas que c'est pas mon fort mais il faut prendre du temps je n'ai pas de temps donc moi il faut que ça évite vous avez vu quand je scrap dit 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 donc j'ai pris quand même je vais essayer de faire quelque chose avec ça c'est pas sûr et moi quand voilà ce que je voulais dire c'est que moi après quand je le fais pour moi je trouve pas ça joli mais bon après voilà on va essayer quand même j'ai trouvé donc 1,99€ les bâtons de cannelle sont juste trop beau voilà et le mug là avec les petits chamallows la chantilly voilà le chocolat chaud vraiment trop trop joli aussi après ça je ne sais pas si c'est un gâteau enfin ça je vois pas trop par contre ce que c'est et après on a deux mots mais c'est hot coca wither donc je pense c'est cacao chocolat chaud quoi d'hiver et l'autre c'est warm and cozy je crois pas trop non plus ce que c'est non voilà j'ai pris celui ci en fait au final ça donne ça vraiment ils sont super beaux donc à voir si je les utilise ou pas après ils avaient aussi deux gros dies à 4 euros sur des arrivaient des des boules pour faire des boules à neige et un autre truc où ça prenait toute une carte où il y avait c'était un truc pour noël aussi mais voilà j'ai pas mais c'est pas studio light à cette autre chose voilà j'ai pas pris ensuite dans un des petits rayons c'est il ya qui s'est pris ça je ne sais pas pourquoi elle s'est pris des petits des petits washi stickers comme ceux ci à 50 centimes voilà peut-être sûrement pour faire des trucs pour les copines donc voilà et s'est pris des petits trucs comme ça c'est des petits stickers apparemment voyez un peu tout donc je vais les mettre de côté parce que c'est pour autre chose aussi ensuite vraiment bien c'est de faire dans l'ordre des collections mais il y en a tellement que voilà du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme ça c'est pas là alors j'ai trouvé des rubans alors les rubans ils étaient à moins 50% donc 60 centimes ça les faisait à 30 centimes mais il ya deux mètres il n'y a pas une grande longueur mais pour 30 centimes voilà comment vous dire que j'ai craqué pour quelques rubans donc j'ai pris celui-ci avec les papillons avec une couleur un petit peu mauve vert franchement il est super beau moi j'adore donc j'ai pris celui-ci celui-ci il y en avait qu'un j'ai craqué dessus je l'ai vu et d'ailleurs il n'a même pas de prix je ne sais même pas combien j'ai acheté celui-là voilà pour ben pour l'automne aller il sort les champignons franchement cela il est il déglingue vous voyez rien en plus le plastique voilà voyez franchement il est trop et il est super sûr j'adore et il ya combien de mètres là dedans 2 mètres 70 2 mètres 70 pas trois pas ensuite j'ai trouvé en ruban pareil à moins 50% j'ai pris donc avec des papillons pareil mais dans les tons un petit peu plus pastel plus neutre plus voyez c'est dans les tons un petit peu marron mais très 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 clair voilà je le trouvais super beau aussi et pareil ça m'a coûté 30 centimes du coup il ya deux mètres et après j'ai pris pareil avec des papillons après les autres les autres modèles ça me plaisait pas trop et il est dans les verts un petit peu anis voilà très joli aussi ça passe très bien enfin moi j'aime bien c'est dans les couleurs pastel après les tons de verts comme ça peut-être pas trop j'irai plus dans les autres mais je les ai pris aussi et dit ça peut toujours servir donc voilà ensuite j'ai trouvé de chez love to craft 79 centimes des petites pampilles en étoile de neige voilà je trouvais ça donc c'est la petite snow c'est une collection que j'avais pris déjà l'année dernière il me semble voilà ils avaient fait toute une gamme de noël comme ça d'ailleurs ils en ont remis je pense que c'est des restes dans les tons de bleu gris je sais pas si vous vous rappelez j'avais fait des cartes justement avec l'année dernière et donc c'est de la même collection et voilà on en a six dedans avec des études des petites étoiles ou là là et j'ai trouvé ça mignon comme tout parce que voilà on peut l'adapter sur une carte ou comme j'ai fait l'autre fois un bijou d'album enfin je vais mettre de côté j'ai trouvé les petits wachis à 39 centimes alors il y avait plein de couleurs il n'y avait pas le modèle mais j'ai pas tout ne m'intéressait pas voilà donc du coup je n'ai pas tout pris c'était sur le thème de noël donc moi j'ai pris juste le haut comme ceci donc c'était 30 30 et quelques centimes après franchement c'est des tout petits rouleaux je me mouche excusez moi il n'y a pas grand chose à un métrage dedans c'est vraiment tout petit mais bon 39 centimes et voilà moi j'aimais bien c'était l'aspect craft comme ça donc après je le faisais en rayures rouge verte enfin il y avait plein de trucs mais bon moi je vois là j'ai plus aimé celui ci celui ci j'ai craqué dessus voilà les pommes de pain pomme de par là pour le pour l'automne franchement celui ci voyez il est vrai si je le mette à l'endroit serait mieux il est super beau celui ci et après j'ai pris juste un merry christmas mais voilà effet vintage quoi voyez la couleur c'est un rouge bordeaux vintage et cela je me suis dit que ça allait bien aller avec justement le bloc vintage que j'ai pris pour moi après ça va être des blocs voilà donc j'ai trouvé des blocs de papier et des blocs pour faire des blocs vous savez comme je vous ai montré qu'ils ont sorti à action pour faire directement les cartes avec lequel on a fait le petit album l'autre fois et là ils en ont rentré alors bien sûr j'en ai pris un chaque j'en ai pas pris deux et peut-être que je vais regretter d'en avoir pris deux mais là je me suis tellement lâché déjà j'ai dit on va peut-être se calmer un peu mais bon voilà alors chez d'off craft j'ai trouvé un bloc la dernière fois il me faisait de l'oeil je l'ai pas pris et là j'ai dit allez je vais le prendre c'est une couleur qui est que j'utilise pas forcément mais voilà il me plaît il me plaisait bien depuis un moment ça faisait déjà deux ou trois fois que je le voyais celui ci donc c'est pareil c'est dans le thème un petit peu noël donc j'ai payé ça 2 euros voilà et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur franchement il est franchement les sympas enfin moi je trouve les couleurs sympa ça change de l'ouvrir sans trop déchirer donc là nous avons la première page donc il va y avoir toutes ces pages à l'intérieur donc c'est parti donc on a du violet comme ça avec du du violet avec du doré quoi c'est du doré comme ceci donc on a une deux deux pages à chaque fois on a la même chose avec des étoiles comme ça franchement il claque autant j'aime pas quand ça brille et tout mais je sais pas celui ci franchement ça je trouve que je sais pas et ça ressort bien quoi voilà il est super joli et là ça fait c'est pas violet par contre c'est du marron un peu j'y vois rien non non c'est du violet achetez que je voulais non c'est du violet je fatigue donc là on en a trois pages après on a un petit vert comme ça pareil qui est je sais pas comment vous décrire c'est un vert j'arrive pas vous les faire c'est pas un vert bouteille mais avec des petites tâches un petit peu argent doré dessus on a ça après ça fait un peu comme la plume de pan parce que vous voyez il ya des plumes de pan aussi comme ça à l'intérieur et c'est pour ça que je l'ai bien aimé celui ci il était assez original je trouvais après on a des petites tâches vertes comme ça donc c'est bien parce qu'on a dû foncer et après voilà on peut mettre avec du clair donc du coup ça permet de que notre album soit pas trop foncé après on a violet comme ça avec des étoiles de neige verte pailleté après on a celui ci où il ya juste marqué merry christmas il est joli aussi enfin une carte un fond de carte voilà après celui ci voilà c'est un verre pareil je peux pas vous décrire autant j'aime pas du tout le vert mais là j'ai pas les couleurs à fond un petit peu vintage fâche et va j'aime bien il ya des fois comme ça on va chercher moi j'aime bien autant j'aime pas le vert d'habitude c'est pas mon truc là ça fait comme des petites guirlandes avec des boules de noël et ensuite ça fait comme des petits des petits sapins vous voyez des petites branches de sapin comme ça voilà donc franchement je le trouve super joli super mignon pour 2 euros et puis je me dis voilà ça change un petit peu des couleurs qu'on peut avoir d'habitude donc c'est pour ça que je les prises je vous dis ça faisait un petit moment qu'ils me tapaient dans l'oeil j'ai non non et là j'ai bon ben là vu qu'on arrive en fait sur les trucs de noël j allez on y va on y va on y va donc ensuite chez studio light il y avait des papiers en 30 30 comme ceux ci donc c'était un euro 50 les feuilles voilà deux papiers de chez studio light voilà c'est ça dedans je sais même pas combien on en a donc moi j'ai pris celui ci qui fait un petit peu vert voilà comme ça et après derrière on a des pages comme ça alors on va regarder combien à l'intérieur et si c'est toutes les mêmes pages alors je vous dire ça donc c'est toutes les mêmes pages donc là c'est un recto et un verso donc ça verra rien que je vous ouvre tout à chaque fois et dedans alors on en a une deux trois quatre cinq six sept huit on en a dix pour 1,50 euros franchement ça va quoi est ce qu'ils me savent encore la culture à à moins une feuille 30 30 comme ça la plupart du temps c'est un euro la feuille vous avez fait le calcul donc celui là j'ai bien aimé parce que justement il a des écritures en fond vous voyez rien du tout c'est une catastrophe il ya des petites écritures en fond et voilà il ya un petit décor comme ceci et après le papier un petit peu vert comme ça voilà un petit c'est voilà j'aimais bien et c'est un verre vous voyez c'est un verre vraiment très très clair c'est pas un verre foncé un verre qui est un peu doux qui va bien justement avec les rubans que j'ai pris de papillons donc j'ai pris une pochette comme ceci donc ce qu'on a posé là cela j'ai plus de place au bureau ensuite j'en ai pris un alors celui là j'ai craqué dessus complet c'est des notes de musique comme ceci hop avec le petit oiseau en bas voilà celui ci trop trop beau et derrière il ya un petit peu bleu avec voilà des petites fleurs donc celui ci il y en avait qu'un sinon j'en aurais pris deux obligés même s'il y en a dix papiers de l'art rien que pour celui ci franchement j'en aurais pris ensuite j'ai pris celui là que j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi voilà un petit peu dans le style shabby on a une petite fille ici il est dans les tons un petit peu rose pareil on a des petites écritures vous voyez sur le fond du papier et puis là on a des genres de petit timbre voyez on a une petite frise comme ça voilà franchement celui ci j'ai trouvé trop canon aussi et derrière c'est des petits un petit fond bleu sur l'arrière non voilà j'ai pris des feuilles 30 30 comme ça je trouve super joli à voir ce que je vais faire avec on verra bien et après du coup du coup j'en ai pris dans des unis comme ça apparaît j'en ai pris qu'une aujourd'hui on prend deux pour toujours 1,50 euros donc un côté qui fait un petit peu beige et l'autre côté un petit peu plus marron foncé voilà comme ça donc j'en ai pris un comme ça et après j'en ai pris un dans ces tons là voilà comme ceci en rose comme ça j'ai pris tout ce qu'il y avait de façon en modèle mais c'est vrai que j'ai une préférence pour les notes de musique mais voilà ça pour tout ce qui est vintage ou même shabby les couleurs elles sont vraiment très 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 belles et ça va se faire des fonds ou voilà ça y'a pas photo et ça j'aurais peut-être dû en prendre deux c'est des choses la voyez vintage line un peu sur l'écrit studio light ça c'est il ya les noms des collections de sous la vie vintage light donc c'est collection donc je pense qu'avec tout ça même il ya le moyen de faire un album et ensuite dans ce que je vous parlais donc c'est les petits des petits blocs alors il ya des petits et après j'ai vu qu'il y avait les grands voilà donc c'est les blocs comme ceci voilà où dedans on a tout ce qu'il faut pour faire des cartes voilà donc comment ne pas craquer 1,99€ les petits de chez action c'était je sais même plus un euro et quelques je crois donc bon c'est pas beaucoup plus cher et c'est pas du tout les mêmes voilà donc je me dis aussi voilà ça change donc là on a une collection un petit peu bleu et j'ai réussi à trouver à action le bloc bleu de noël je l'avais vu passer il est juste trop beau le bleu il est je peux pas vous dire il semble nuit bleu roi et tout faire vraiment il y en avait d'autres ils ont rentré les 30 chez moi ils ont rentré les 30 par 15 franchement j'ai pas aimé ça fait un peu les collections qu'ils ont fait depuis le début je commence à scrap en noël et je sais pas le fin les décorations tout ça j'aime pas trop voilà maintenant je suis plus vraiment dans les trucs voilà comme ça je vais pas acheter juste pour acheter j'ai pas du tout aimé après j'ai j'ai pas regardé s'ils avaient rentré s'ils avaient un autre vintage en noël tant pis mais moi j'ai vu qu'il y avait des nouveaux blocs 30 30 par contre que je veux que j'ai vu franchement il y en a un qui est trop qui a l'air trop beau enfin voilà je les ai vu juste en photo pour l'instant je n'ai pas vu dans des halls il ya des nouveaux blocs mais ce pas de noël un des nouveaux blocs 30 30 qui vont nous sortir action attention ça va être truc de fou donc là cela je les surveille il y en a un qui est noir et blanc là j'en ai pris un noir et blanc mais c'est avec des animaux et tout et là il y en a un noir et blanc qui sort avec des roses et moi je suis fan de rose noir et tout et celui-là il va être trop beau il y en a un qui va sortir avec ton chabi je crois enfin bon bref tout ça pour dire j'ai pris un bloc bleu en fait parce que j'ai pris bloc bleu de chez action sur le thème de noël et de l'hiver et que il est juste juste magnifique mais voilà c'est tout je vous montre je vous montrerai mais je pense que vous l'avez déjà vu alors donc voilà donc là c'est des grandes feuilles comme ça à quatre et on a tout pour faire une carte comme comme les blocs en fait de chez action donc on a la base de cartes et après on a tous les petits dice cut alors l'avantage enfin là on a beaucoup de dice cut d'ailleurs ouais on a beaucoup de dice cut et l'avantage c'est que là on les découpe on les met dans un petit enveloppe ou quoi et puis là on peut les réutiliser pour autre chose donc pareil que chez A ils nous mettent le modèle ici voilà on peut faire avec tout ce qu'on a donc on va aller assez vite je vais vous montrer à tout ce qu'il ya en fait à l'intérieur voilà il est juste trop beau celui ci parce qu'il fait penser un peu bon là on a un sapin noël mais voilà c'est plus hivernal c'est pas forcément noël c'est pour ça que voilà celui là je l'ai vraiment j'ai vraiment aimé voyez le décor des sapins derrière franchement celui-là avec le petit bouquin la tasse de café on est au chaud c'est trop bien moi je suis là franchement je l'ai trop adoré donc j'en ai pris que un de chaque déjà si j'arrive à scraper tout ce que j'ai pris là un comment vous dire que voilà et vont sûrement nous ressortir d'autres trucs donc un de chaque déjà je trouve que c'est pas mal voyez celui ci avec les lampadaires en fond et tout est franchement avec le et la neige c'est terrible je parlais que mon voisin déjà hier 11 et la neige cette année vous par exemple on aura toujours pas nous on n'a pas de neige chez nous nous pour ça que quand on voit ça on se dit bon ça serait bien d'avoir un petit peu de neige et chez moi faut pas aller à celui ci aussi franchement il est tu quoi voyez et alors ça je pense que ça va aller le papier va être derrière voyez là on a le fond de la carte qui est comme ça voilà et après on a ça qui vient dessus avec voyez la même forme comme ça sympa ça change je trouve ça super joli et pareil pour celui ci donc on a la forme comme ça et le fond va être derrière comme ceci franchement j'ai tu quoi et voilà donc on peut faire tout ce qu'il ya là pour 2 euros 1 2 3 4 5 6 on a 12 il ya de quoi faire 12 12 cartes ou un album on n'est pas obligé de faire des cartes après c'est vrai que j'en ai pas pris en double pour forcément pour faire un album avec et ouais mais bon là je crois que je me suis déjà un peu lâché quoi donc ensuite j'ai pris celui ci pareil c'est fait plus thème hivernal voilà il ya marqué d'ailleurs winter là bas c'est ce nom donc là c'est la neige là c'est l'hiver voilà comme ceci et voilà on peut faire en fait tout ce qu'il ya derrière et on a aussi pareil de grosses cartes là franchement et c'est voilà c'est franchement super joli parce que si j'éteins là c'est pas si vous verrez mieux en fait je voulais pas vite fait parce que sinon on n'a pas fini en a d'autres avoir voyez à peu près quoi c'est un gâteau voyez celui là il est plus dans le thème hiver winter voilà ça sont super joli quoi et moi j'aime bien ces blocs là quand je suis en manque d'inspiration je prends un bloc comme ça au moins j'ai quand je vous ai déjà dit on a tout sous la main on n'a pas besoin d'aller chercher des décos à droite à gauche surtout moi il a des cours ça fait deux à chaque fois je vais trois heures je mets aussi longtemps à faire la déco à chercher ce que je vais mettre sur mes créa que voilà et franchement et même les petits des petites tasses là les petits trucs de laine et tout franchement c'est c'est super bien fait moi je trouve c'est vraiment très très joli voilà quand on a un manque d'inspiration donc là on a winter pareil mais des i donc avec des petits des oiseaux des petites par états de chamallow ça mais au niveau des couleurs c'est pas la même chose au niveau des cartes c'est pas les mêmes voyez on peut faire tout ce qu'il ya là donc pareil au niveau des couleurs idées boîte il est un peu dans les tons voilà rose violine un peu franchement celui là il est super beau aussi quoi et c'est c'est il y en a quatre mais quatre complètement différent vous voyez sont vraiment tous tous différents et voilà quoi celui-là fait un peu plus automne à l'aouais cela autant à la l'étoile l'a mais franchement ce fond il fait vraiment plus automne à l'est vraiment super sympa celui-là on a ça avec le petit sapin on a celui ci pareil qui fait automne à l'a mais bon il ya de la quoi avouer moi je vois il tue quoi enfin moi je kiffe pas aller voir si vous en avez dans votre noz après je sais pertinemment que je fais ce rôle qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de noz chez eux je suis désolé il ya plein de magasins que j'ai pas chez moi donc je vous dis à sûr voilà comme ça mais après donc l'autre c'est scandinavian winter donc l'hiver scandinave et il est sur le ton plus dans les rouges et blancs comme ceci voilà et donc on peut faire ces cartes là vous voyez tous complètement mais tous différents quoi c'est un truc de dingue et c'est studio light toujours non voyez celui ci rien à voir quoi avec les trois autres d'avant le responsable vous pouvez pas dire j'hésite et tout c'est que là ils sont complètement tous différents et ils sont tous super beau quoi ils ont tous un petit truc voilà que qu'on trouve pas forcément déjà 37 minutes que je ferais vite et vous là 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 ils sont bons franchement donc là après c'est plus un petit peu plus thème non quoi que ça c'est thème hiver parce qu'on n'a pas bon là on a les cadeaux mais là on a le misant un bison un cerf bon c'est un cerf ça mais les gros on s'en sert je suis mais juste avec de la neige n'a pas de cadeau là c'est pareil membres les petits cadeaux avec la petite cloche là on a celui ci je pense qu'il va déboîter le fond attention les yeux voyez super joli et puis ça donne des idées aussi ma celui ci en grosse carte et le fond il est comme ça vous voyez vous avez le fond là et l'idée de la carte elle est juste là comme ça vous voyez comment ça change là là c'est un truc de dingue voilà en tout cas il est super beau aussi j'adore donc je les ai pris en grand comme ça et en petit en petit par contre je crois que j'en ai pris que deux et bien du coup j'avais pris au début j'avais vu les petits et du coup j'ai j'en ai pris que deux ils étaient à 1,20€ donc pas très cher parce que du coup vu que j'ai pris les grands je me suis dit les petits c'est ça rien que je les prenne alors que je suis en train de voir que c'est pas du tout les mêmes cartes en fait dessus donc j'aurais pu les prendre bref c'est pas grave donc j'ai pris celui ci voilà comme ça je les mets bien et en plus c'est pas ouais c'est pas les mêmes en fait donc et pareil donc pour faire des cartes on a les on a tout ce qu'il faut pour faire la carte le fond après là on n'a pas la petite carte en présentation mais si là oui là oui mais pas là il n'y avait pas tout le temps après on les a derrière pour nous donner les idées pas du tout encore les mêmes choses que les autres donc voyez il y en avait aussi pareil quatre ou cinq modèles différents mais du coup je me suis dit on va peut-être s'arrêter un petit peu parce que déjà deux euros le bloc cela 1,20€ comment dire qu'à un moment donné mon budget là il a éclaté j'avais dit j'y retourne pas bah là de toute façon je peux plus j'y retourne pas du moins c'est fini il n'y a plus dessus voilà comme ça j'ai fait mon craquage et je pense que là c'est bon après les seuls trucs que je trouverai ce sera pour mes calendriers d'avant mais après bon voilà j'avais et donc on peut faire tout ce qu'il ya là il faut je commence mes calendriers de l'avant aussi donc prendre du temps et donc j'ai repris dans les tons bleus comme ça parce que voilà j'aime beaucoup mais ça c'était avant de trouver le bloc bleu donc j'avais pas encore trouvé le bloc bleu que j'ai pris ça et voilà parce que ça c'est vraiment thème thème hiver donc du coup vraiment j'aime beaucoup ça change un petit peu les couleurs voilà que j'aime bien mettre sur mon sapin pas le bleu mais j'ai une lumière bleue si vous voulez sur mon sapin et avec le blanc et l'argent ça fait à peu près ressortir un petit peu cette couleur et voilà j'aime beaucoup j'ai pris ça il y a les paysages enfin les fonds les fonds de cartes tout ça ils sont vraiment trop beau comme ça avec les patins franchement c'est celle là aussi très belle j'ai l'envers donc en fait on peut faire pareil tout ce qui est ici c'est franchement ils sont trop 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 beau ensuite je crois que ça va être fini le reste je vais pas vous montrer si là je trouve un petit truc mais il ya l'esprit voilà ce prix c'est des petits pompons comme ça là on joue parce qu'elle va en faire ce prix des petits pompons 99 centimes donc elle s'est pris ça parce qu'elle va en faire je vais poser son gros mais c'est mignon c'est rigolo et les trucs ça je vais pas vous montrer ça non plus du coup et juste si je vous montrer ça alors j'ai pris c'est il ya qui m'a montré ça donc 79 centimes je vais le détourner on verra ça on fera ça ensemble donc vous allez sûrement une prochaine vidéo sur ce truc là donc 79 centimes c'est juste des petits carnets comme ceci donc c'est vraiment tout petit je les ai pas ouverts on va ouvrir voir si j'aime pas m'ouvrir dans les magasins nous on a en zone rouge trop vide alors maintenant les magasins c'est ça devient ça revient un peu compliqué chez nous pour tout ce qui est boutique alors à même pas elle m'a dit c'est des carnets c'est à bas les carnets c'est des petites cartes bon c'est pas grave je vais les utiliser quand même donc c'est des petites cartes en fait comme ceci et on a des mini enveloppes avec donc mon idée reste pas changé voilà je vais détourner ça voilà ces petites cartes avec les mini enveloppes donc vous verrez ça prochainement j'ai une idée dans la tête avec ce que je pourrais faire avec et voilà donc après le reste le fond je vous montrerai pas forcément voilà ce qu'il ya dedans c'est pas des trucs fou de façon c'est peut-être des trucs que vous avez déjà vu aussi passé il ya des petites choses que il ya peut-être en double dedans justement pour mes calendriers de l'avant il ya peut-être voir mais c'est des choses que je veux pas forcément montrer voilà donc comment vous dire que je me suis grave 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 lâché hier mais voilà j'ai trouvé des trucs de fous quoi je pouvais pas laisser passer les blocs là que je vous ai montré je peux pas laisser passer les feuilles 30 30 elles sont trop trop belle pareil on peut pas laisser passer en euros 50 et à paris mes dyes là franchement ils sont trop trop quoi donc du coup du coup voilà un petit craquage bon ben écoutez j'espère que ce rôle vous aura plu moi ben j'ai plus qu'à essayer de ranger et faire une petite créa si j'ai le temps cet après midi on est dimanche donc oui samedi j'ai pas eu le temps de faire de vidéos il ya souvent je pense que les week-ends comme ça il y aura si j'arrive pas à faire des vidéos d'avance vous aurez peut-être soit une vidéo all comme la mais comme je vous dis là à mon avis il y en a plus du mois ou alors ça sera pas moi qui aura acheté les choses et ouais les week-ends comme ça ça va être un petit peu plus hard pour vous envoyer une vidéo à part le dimanche ou si je peux scraper le dimanche et vous l'aurez le dimanche soir voilà bah sur cela team je vous laisse je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien et surtout restez comme vous êtes et protégez vous